coucou à toutes et coucou à tous donc me revoici pour une nouvelle vidéo tout simplement parce que je vais me laver la tête je vais tester une gamme de produits d'un afro-entrepreneur canadien ok la gamme de produits s'appelle london iv ok donc la gamme est composée de alors d'un shampoing comment dire ça à base de boue je n'ai jamais lavé ma tête avec de la boue j'ai lavé ma tête avec le rasoul mais jamais avec de la boue donc c'est à base d'un shampoing qui est fait de boue ensuite alors ensuite il ya un conditionneur selon la marque on peut l'utiliser en tant que co-wash mais je ne vois pas de produits lavent enfin d'ingrédients lavent comme le rasoul comme qu'on appelle ça encore des extraits de savon noir ou des choses comme ça donc je le sens pas trop co-wash mais vraiment conditionneur donc je vais l'utiliser comme un conditionneur et pour terminer ils ont j'ai gagné ce beurre qui est un mélange de beurre de carité et de beurre de cacao alors ce produit je vais le mettre en giveaway j'espère que la quantité sera suffisante pour la personne qui souhaite l'avoir ok il suffira juste de m'envoyer un mail à frisette en folie arrobas gmail.com si quelqu'un veut tester je suis pas fan pour commencer je ne suis pas vraiment fan de ce beurre je fais mauvais ok c'est juste que d'habitude quand je fais mes beurre fait maison concrètement j'utilise du beurre de carité ou du beurre de mangue mais je ne mélange pas les deux et là ce sont deux beurres qui ont été mélangés avec plein d'huile et je trouve pour ma part que ce beurre est trop gras je sais pas si c'est mes cheveux qui n'absorbe pas bien le beurre de cacao ou le mélange des deux beurres a donné un produit trop gras donc c'est hyper lourd si vous avez les cheveux fins je vous déconseillerai ce beurre mais si vous voulez le tester écoutez vous pouvez le faire par contre il est très bien pour la peau merci Sous-titrage ST' 501 Bon, je viens de terminer et je vais aussi mettre ce fond de boue de la vente, Mud Wash, en giveaway. Alors, le truc c'est que c'est très salissant et je ne sais pas si c'est la consistance du produit qui est comme ça, mais je trouve que le Mud Wash, la pâte est trop épaisse. Donc, je suis, comme vous avez pu voir aux démonstrations, j'ai dû mouiller un peu ma tête pour être sûre que je puisse masser mon cuir chevelu pour être sûre de concrètement frotter et laver ma tête. Donc, je préfère le Rassoul. Concrètement, je préfère le Rassoul et c'est moins salissant que le Rassoul et moins maniable que le Rassoul. Donc, ils disent, si on veut, genre, revitaliser et laver en même temps, il faut faire ça. Et ensuite, je vais rincer et passer au conditionneur en espérant que le conditionneur démêle. C'est un point très important dans un produit pour cheveux naturel d'avoir un conditionneur ou un après-shampoing qui démêle. Donc, je vais finir ce que je suis en train de faire et on passe à ça. Bon, sans grande surprise. C'est assez difficile à rincer le mode wash comme le Rassoul. Résultat, mes cheveux sont doux. Écoutez, ils ne sont pas secs, ils sont doux. Par contre, je ne les trouve pas aussi définis que le Rassoul. Pas du tout, mais l'essentiel, c'est que mes cheveux soient doux et que mon cuir chevelu, je vais gratter un petit peu, ouais, et que mon cuir chevelu soit propre. Je vais sauver à voir. Donc, mon cuir chevelu est propre. C'est l'essentiel. Propre et pas asséché. Donc là, j'utilise le conditionneur de la gamme. Pour le moment, j'applique le produit sur ma tête et ensuite, je vais passer au démêlage. Le conditionneur est un très bon conditionneur. Il démêle bien. Ce n'est pas la super glisse, mais ça démêle bien. Je ne sais pas si vous allez voir la quantité qui reste. Donc, voici tout ce que je laisse. Je n'aime pas trop toucher ça parce que c'est très sale. Ça salit plutôt. Et ça, alors je vais l'utiliser parce que j'ai besoin quand même de sceller mon hydratation. Mais la gamme n'a pas de living. À vrai dire, ce produit est supposé être un co-wash, un conditionneur et un living. On ne peut pas être les trois en même temps. J'ai un peu du mal avec ce système-là. On peut être conditionneur et ou living. Mais co-wash parce que c'est quand même un produit qu'on est censé rincer. Conditionneur, c'est un produit qu'on est censé rincer. Et living, c'est censé rester. Donc, j'ai un peu du mal à l'idée qu'on peut laver sa tête avec ça. Mais on peut garder le produit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour moi, il y a un problème avec ce produit. On ne peut pas laver et garder sur sa tête. Ça ne marche pas. Donc, il est très bon sans la menthe. La menthe n'est pas forte. C'est vraiment une petite dose de menthe poivrée qu'ils ont mis. Et c'est très bien comme ça. Ce n'est pas l'effet trop rafraîchissant. Des produits industriels. C'est très... En tout cas, cette gamme de produits est une gamme où je peux utiliser deux fois. Vu ma longueur et l'intensité de mes cheveux, je ne peux utiliser que deux fois ça et ça. Je mettrai les prix dans la boîte de description. Ça va entre 18 et 20 dollars. Oui, c'est cher. Mais il faut savoir que tout produit naturel à 100% sont chers. Bref, donc, je termine mon test de London Ivy. Là, là, concrètement. Et je ne sais pas, je sais que la vidéo sera postée plus tard parce que je suis en train de faire le giveaway. La vidéo ne va pas tarder à arriver. Et je ferai une autre vidéo où je vais tester ce produit-là, mais en tant que produit coiffant. Parce que ce produit est bon pour sceller l'hydratation, mais il est aussi supposé être bon pour faire des twists, breads et compagnie. Mais moi, je l'utilise pour sceller mon hydratation. Donc, quand vous allez voir la vidéo de coiffure, j'aurai tout simplement auparavant mis ça avec un living d'une autre marque. Parce que ce produit, cette gamme n'a pas de living. Et voilà. Bon, pour terminer la vidéo, je vais juste faire un petit message en anglais parce que ce sont des Canadiens anglophones. C'est une compagnie qui est située à Toronto. Donc, on va dire que ce n'est pas français français ou même pas bilingue. Donc, je veux juste dire, for the team London IV, I just want to say thank you very much for sending me these products. It was okay. I don't really like the butter, okay. I think it's too heavy for my hair, but it was okay. And the big surprise was the mud wash. I prefer Hasul than mud wash, but it was okay. My hair was clean, not dry. It was okay. And I finished with the premium conditioner. It was a good conditioner. I can, I could easily detangle my hair. It was okay. So, now, I finished my video now. And that's it. I will make some translation under the video because I don't speak very well English, as you can see, as you can hear. So, just saying thank you very much and hope that the winner of the giveaway will appreciate your products too. So, that's it. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye.